Ça faisait un moment que je ressentais vraiment l'élan pour changer de vie, faire un virage à 180. Ma sœur partageait ce point de vue. On avait lâché les emplois, moi mon logement à Paris. On s'est dit bon, non on fonce, on n'a plus rien à perdre. On va chercher des propriétés où nous pourrions faire cet éco-village. Ça nous a emmenés ici dans cette région en l'autre parce qu'on voulait vivre dans le sud au soleil. Ce plan écologique, c'est une région dite sinistrée parce qu'il y a peu d'emplois, parce qu'il y a peu d'industrie. Du coup, c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui veulent vivre plutôt dans la nature écologique et tout. Ici, il y a peu d'habitants, mais par contre, il y a une densité de personnes porteurs de rêves et prêts à les concrétiser, de rêves alternatifs qui est vraiment impressionnante. La difficulté, c'était de passer le premier pas. Après, il y a réellement une énergie très, très, très puissante. Nous, on l'a ressenti physiquement en arrivant ici. Tout changeait. Je savais qu'il changeait de vie, mais ça s'est fait aussi douloureusement parce qu'il faut faire le deuil de plein de choses. À la fois, tu es prêt à faire autre chose, mais à la fois, tu as ton environnement, ta famille, tes amis qui ne te comprennent pas. Donc du coup, il a fallu que j'affronte ça. Tu es d'abord dans un groupe différent. J'aimais beaucoup plus l'approche structurée des filles. Je pensais que c'était utile pour créer un éco-village, d'avoir quand même quelque chose qui se tient. Parce que le groupe, avant, était plutôt dans l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut et je ne pense pas que ça puisse fonctionner comme ça. Nous étions six. Une septième personne, nous n'étions que des femmes, est arrivée. On a commencé à réfléchir à une charte, à des valeurs. Et là, on s'est dit, peut-être qu'il faut d'autres personnes quand même, parce que nous étions essentiellement des urbaines. Et puis, on a créé une association, de partir de là, on a fait un site. Et là, on a eu énormément de réponses. Énormément, énormément. Et puis, les personnes sont arrivées. Et voilà comment on a constitué un groupe de quinze sociétaires. On rêve toujours de la communauté idéale, comme du prince charmant. Moi, j'ai grandi en ville. C'était le monde dans lequel je me projetais, me satisfaisais pas. J'ai eu comme vision de rejoindre des écolieux où on créerait l'autonomie, le vivre ensemble, la relation à l'environnement aussi. C'est ça qui me manquait cruellement. L'idée est venue de vraiment passer à l'action, que moi, elle m'accompagne. Donc, on est partis voyager pendant quinze mois avec notre âne, notre chèvre et notre chien. On a visité différents lieux et on a vu que c'était beaucoup plus difficile, en tant que couple ou même personne seule, de bâtir quelque chose comme ça. Et moi, je raisonnais plus à rejoindre quelque chose déjà existant. Et on est très vite tombé sur ce projet-là. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Et quand on a rencontré les personnes, on a vu qu'elles étaient authentiques. Et il y a ce choix de cœur, tu reconnais un peu une famille avec laquelle tu pourras avancer. Et ensuite, on a visité le lieu. Et alors là, déjà avant, on avait peu de doutes. Mais quand on est venu sur le lieu, je pense que les derniers doutes se sont volés. Et après, il faut se lancer. Et ça se bâtit, ces choses-là. Il faut prendre le risque. Alors là, on se contente de récupérer des pierres, de façon à construire un barrage, pour retenir l'eau. Moi, je m'occupe essentiellement des choses que je sais faire, que les autres ne savent pas faire, par exemple. Donc, on se répartit le boulot un peu comme ça, en fonction de qui peut faire quoi. Et puis après, on bouche les trous. Moi, c'est le projet de maraîchage, paraculture. Et finalement, d'en faire vraiment un lieu d'autonomie, où on maîtrise notre énergie, on maîtrise notre nourriture. Voilà. On va faire un bel endroit comme ça. Les animaux, la nature. Ce qu'on veut construire ici, c'est une oisisse. Pour le moment, ce sera une oisisse, en espérant que plus tard, ça soit la norme. Et l'idée, c'est que le lieu fournisse la création de richesses pour tous ceux qui vivent ici. Pour ça, il faut arriver à une transition. Il faut créer les choses, les mettre en place. Semer pour que ça croît et qu'on récolte les fruits. Et donc, on a effectué un design qui se centre sur l'aspect collectif. Une fois qu'on s'est trouvés individuellement, on peut nourrir un collectif et on estime être à cette étape-là. Et de ce collectif, part en spirale sur l'ensemble du site l'édition. On a tous la même part, mais on ne l'a pas tous libéré en même temps. Certains ont apporté plus, certains ont apporté moins, certains n'ont pas apporté l'un qu'on pense en l'autre. Et puis, ceux qui avaient apporté un peu moins payent une petite mensualité qui permet de rembourser les premiers. Donc, nous sommes indépendants des banques à ce jour. On a cette chance-là. On monte des structures juridiques. Parce que tout ça, ça demande un cadre. Ne serait-ce que pour les futures personnes qui vont venir et puis pour nous. tout ce qui touche au phénomène de survie, que ce soit l'alimentaire, l'argent, ça réveille des choses. Une vieille insatisfaction ou des peurs. Et donc, on n'a pas tous le même chemin par rapport à ça. Même si on a un cadre qui est un peu un but vers lequel on tend, il faut transcender tout ça. Et bien sûr qu'on a eu ce challenge de réunion, de partager ses visions, de partager ses peurs. Le relationnel, c'est pas que les éco-villages. Disons que là, c'est un peu multiplié, évidemment. C'est ce qui fait que 90% des éco-villages ne fonctionnent pas. Donc, on verra ce que l'avenir dit. Nous, on n'a pas une grande ancienneté puisqu'on n'a même pas un angle. Mais on a choisi de se former. C'est pas fini. C'est tout un travail. On a besoin de règles entre nous. On aurait aimé être éveillés totalement et que tout se base sur juste l'intuition profonde et que tout s'harmonise. On n'en est pas encore à ce niveau-là. Pour moi, la démarche intérieure en relation au sacré, c'est complètement central. Après, au niveau de la spiritualité, on a chacun nos démarches. Dans ce groupe, il n'y a pas de dogme. On est tous très en accord sur ce que c'est que la démarche de prise de conscience, d'éveil. S'il y a beaucoup de spiritualité, c'est certes dans un collectif. C'est vraiment retrouver une pureté dans le cœur. Quand on est dans la société actuelle, on ne nous aide pas à retrouver ça. Je pense que comme c'est une région économiquement sinistrée, les gens qui viennent s'y installer sont des gens qui n'ont que des projets économiques rafolis ou différents. Mais tu ne vas pas venir ici pour aller pointer chez Renault ou seulement. Tu te retrouves ici avec beaucoup de gens qui pensent la vie autrement que dans les grandes villes. Qui trippent quoi. Pas envie de vivre leur vie dans une société de merde telle qu'on nous la promet. Il y a un vent. Il suffit de ne pas vouloir et de faire autrement et ça marche. Une manière de vivre comme celle-ci est possible. On a divisé des frais par trois en étant ici simplement parce qu'on est dans la nature et qu'on s'est rassemblés. Et encore, on n'est même pas autonome. Le bois, il sera sec dans deux ans. La permaculture, on vient de commencer de potager. Les panneaux solaires, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Donc on n'est pas du tout autonome. Et pourtant, on a déjà divisé par trois et on vit dans une qualité de vie, c'est incomparable. On est dans 57 hectares à Paris. Moi, je vivais comme la plupart des Parisiens, en colocation dans les petits espaces. Quelle que soit votre situation, que vous ayez de l'argent ou non, que vous ayez beaucoup de diplômes ou pas beaucoup, que vous soyez jeune ou âgé, ça n'a pas à voir avec ça. Ça a à voir avec la volonté et à quel pourcentage vous croyez que c'est possible. Il y a nouvellement un réseau qui se crée depuis quelques mois. Là, carrément, il y a des gens qui font des petites initiatives alternatives, chacun dans leur coin, qui ont décidé que ce n'était pas nécessaire de travailler chacun dans le coin, qu'il fallait se creuner les uns les autres et qu'il fallait essayer de travailler sans dépenser d'argent, faire du troc, un échange de services, un échange de biens et sortir de l'argent. Ça, c'est super. Le fait qu'il n'y ait pas une grosse économie, si tu veux arriver à vivre et bien vivre, avec peu de moyens, il faut être solidaire, il faut partager. Et du coup, ça marche très très bien ici. On a vu dans la vallée que ça avait fait très plaisir à beaucoup de monde, que ce soit un groupe comme nous qui prenne ce mieux. Et on l'a ouvert à justement ce type d'activité, du vivre ensemble, à la relation au sac, à un nouveau monde qui se crée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par rapport à toutes les personnes, tous les oiseaux de mauvaise augure, qui disent mais ça ne va pas marcher, mais si ça marchait, ça se saurait. Il y a une devise orientale qui dit l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et je pense que les alternatives sont une forêt qui pousse, et elle est silencieuse, et elle pousse de partout. Et c'est bien qu'elle ne se voit pas et qu'elle soit silencieuse, parce que c'est pour ça qu'elle peut pousser. Quand on la verra, ce sera une forêt, elle sera mondiale. Donc il faut foncer. ... 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